18h-19h, un dimanche avec, Karine Ferry sur RFM. Mika est toujours avec nous sur RFM, on vient d'écouter Good Guys et c'est toi qui as choisi ce titre Mika. Alors c'est une chanson qui rend hommage d'ailleurs à la différence et à tous ces hommes qui ont pu te marquer, que tu auras rencontré ou non d'ailleurs. Oui, parce qu'il y en a qui sont morts il y a très longtemps. Mais je ne sais pas, cette idée des gens qui osaient, qui osaient mais avec de l'intelligence, qui sont très inspirants parce qu'ils ont pu vivre leur vie avec des têtes sérieuses et des cœurs légers et des enfants terribles qui ont un peu changé le monde autour d'eux. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous tellement préoccupés à la réaction qui se passe assez vite sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Honnêtement, Twitter, ça gâche les hommes parce que ça gâche plein de choses parce que cette réactivité totale, où on pense toujours à cette réaction collective énorme, visuelle, publique. Ça te fait peur ? Non mais ça fait peur à tout le monde. Et on pense trop dans l'instant et pas assez dans le recul. Et je pense que c'est très dangereux. Alors ça, c'est des anti-Twitter. Je vais te dire ça maintenant. Mais tu as un Twitter pourtant ? Moi, j'ai un Twitter et je l'utilise très mal. Et comment tu l'utilises ? Je fais énormément de fautes et les gens se fâchent constamment avec moi jusqu'au point que de temps en temps, j'ai très peur de voir les réactions de ce que j'écris. Et comment tu préserves ta vie privée, toi Mika, qui est mondialement connue ? Je ne la préserve pas. Et c'est drôle, ça veut dire que je ne joue pas le jeu. Je ne joue pas le jeu, le jeu de la média. On sait tout ce qu'il y a un jeu de la média. On sait qu'il y a toujours des flammes qu'on peut encourager, on peut jeter de l'huile sur les flammes. Quand on est dans cette situation où on est un peu public et moi, je ne joue pas le jeu. Je ne me cache pas. Je ne cultive pas cette idée du mystère. Poursuivez-moi, mais ne me poursuivez pas. C'est un jeu très dangereux. Ambigu, quoi. On peut se brûler vraiment très vite. Mais comment tu fais pour préserver ton intimité ? C'est-à-dire que tu n'as jamais à proximité des paparazzi qui peuvent venir t'ennuyer et voler un moment de ta vie qui n'appartient qu'à toi ? Alors, je vous explique un truc. En Italie, ils me suivent parce qu'ils savent où j'habite. Et ils savent que les jours précisent où je vais à la gym, à la salle de fitness. Parce qu'il faut quand même rappeler aux auditeurs d'RFM que tu es aussi juré dans X-Factor en Italie. En Italie, exactement. Tu es très, très connu là-bas aussi. Et donc, ils savent où je suis. Et quand je vais à cet hôtel pour aller faire mon exercice, ils savent exactement. Alors, ils se disent qu'il y a une opportunité vraiment superbe, 4 fois par semaine pour me voir. Et donc, c'est dans une zone très belle de Milan. Alors, là où il y a l'hôtel où je vais pour utiliser la salle de fitness. Alors, ce que je fais, je porte exactement les mêmes habits, avec les mêmes accessoires, avec le même sac. Et c'est toujours ma gueule de matin qui est la même gueule horrible. C'est drôle ça. Et comme ça, la photo, elle ressemble littéralement comme Groundhog Day. La même photo, 150 fois et elle n'a aucune valeur. Ah bah oui. Et bah voilà. Une solution parfaite. C'est un bon conseil que tu es en train de donner. C'est pas mal. Bon, après, il faut quand même un moment penser à se changer ou laver ces mêmes fringues. C'est ça le souci. Je les lave, mais quand même, c'est bien. Et pour cacher mes cheveux aussi, je porte le même chapeau. Le même chapeau. C'est fou. Mais c'est bien. C'est bien. C'est un petit conseil qui va peut-être me servir. Alors, bah oui, on en parlait. Donc, tu es juré dans X Factor. Et puis, tu es évidemment le coach que tout le monde adore ici dans The Voice. Qu'est-ce qui t'a donné envie de donner des conseils aux autres comme ça ? C'est cette idée de pouvoir s'exprimer et de pouvoir s'amuser. Et bon, c'est pas un secret que j'avais refusé de faire The Voice l'année précédente. Avant l'année où j'avais dit oui, tout simplement parce que je n'étais pas prêt. J'avais peur de changer devant la caméra. Et j'avais besoin de régler beaucoup de choses dans ma vie pour pouvoir me mettre en dessous de l'œil aussi, je ne sais pas, public. D'une manière très visuelle et de ne pas changer. Parce qu'on voit quand quelqu'un est en train de changer, quand il y a une caméra devant eux ou un micro devant eux. Le micro devant eux, ce n'est pas sincère, ce n'est pas bien. Et donc, parce que aussi je voulais m'exprimer, je voulais raconter qui je suis et raconter d'où vient ma musique. Et franchement, si quelqu'un m'avait dit quand j'avais 15 ans et j'avais tellement peur de ce que j'allais faire dans ma vie. Et si j'allais pouvoir gagner ma vie avec de la musique. Si quelqu'un m'avait dit à 15 ans, un jour tu auras un job, ils vont te dire, tu te mets dans un fauteuil, tu bois du thé, de temps en temps tu bois du vin. Il y a des gens qui font partie des meilleurs chanteurs de ce pays-là. Et tu vas parler et tu vas discuter si tu n'aimes ou si tu n'aimes pas et pourquoi tu aimes. Et ça, ça va être un job. Et on va te filmer. Et tu gagneras ta vie comme ça. Je dirais, mais vous pouvez comment ? Je signe. Vous êtes fou ou quoi ? Je signe tout de suite.